Les critiques des clients au téléphone toujours le point de vue de la personne qui fait des critiques car sinon elle s'estime pas entendue et rapidement elle va aller à un paroxysme d'agressivité et là ça va dégénérer donc toujours dire j'ai bien compris que vous avez eu ce problème là au moins même si il n'y a rien qui est proposé tout de suite immédiatement le problème de la personne est reconnu elle va se détendre quand quelqu'un appelle pour formuler une critique en général la critique n'est pas très claire et il faut questionner cette personne là pour bien comprendre quelle est cette critique ensuite cette critique ne révèle pas forcément le problème de fond et il faut bien identifier à travers des questions quel est le problème de fond lié à cette critique donc il faut essayer dans un premier temps d'apaiser le client parce que souvent sous le ton d'énervement le client n'est pas clair dans ce qu'il souhaite avoir donc comme de toute façon il faut lui répondre il faut essayer de l'apaiser de lui montrer qu'il peut avoir confiance qu'on va lui apporter des éléments de réponse qu'il a peut-être raison finalement de formuler ses critiques puisque le client est roi donc de toute façon il faut au départ le conforter dans sa situation pour lui dire vous avez raison peut-être de vous énerver mais ne vous inquiétez pas je suis là je vous entends je prends bien note de votre requête et je vais essayer de vous apporter les informations dont vous avez besoin donc avant d'apporter tout de suite un élément de réponse je crois qu'il faut déjà remettre le client en situation de confiance parce que si le climat de confiance n'est pas réétabli même si vous apportez un élément de réponse il ne sera jamais satisfait donc avant d'apporter ça il faut rétablir le contact rétablir cette relation de confiance avec le client et quand vous sentez que le ton n'est plus à la critique mais de nouveau à un dialogue qui s'est établi là effectivement vous pouvez donc apporter les éléments de réponse dont le client a besoin alors comment traiter un peu les critiques par téléphone alors déjà il faut être vraiment à l'écoute de ce que le client ou ce que la personne va vous dire il ne faut surtout pas dévier un petit peu la conversation il faut prendre les points écouter un peu attendre que l'orage passe que la personne va se calmer j'allais dire vous lui dites bon ben qu'est-ce qu'il y a d'autre monsieur à part ça à part ça à part ça et c'est après de positiver ce que la personne vous a dit donc ne pas être dans une spirale un petit peu négative et je réponds à la négative par la négative en disant c'est pas de ma faute c'est moi etc mais essayer de dire bon écoutez monsieur j'ai bien compris votre problème je vais prendre note alors il y a des points que je ne peux pas résoudre maintenant mais très rapidement je reviendrai vers vous et proposer j'allais dire un échéancier de résolution de problème et surtout alors ça c'est très important dire ce que vous faites mais évidemment mais surtout faire ce que vous allez dire ça c'est vraiment vrai que pour aujourd'hui que je ж présente en premier